Le poivre noir ou poivrier noir est une espèce de plante à fleurs de la famille des pipiracées. Connu pour sa saveur piquante et aromatique, il présente des effets positifs pour la santé du consommateur. Nous pouvons distinguer au niveau digestif les effets tels que l'amélioration au niveau de l'absorption gastrique par la production d'enzymes qui permet de secréter les aimants. Au niveau intestinal, cela permet l'absorption des nutriments et au niveau des reins, c'est un effet diurétique douce. Cela permet à la personne d'uriner aisément. Bien que le poivre noir soit un exousteur de goût, il convient de le consommer avec modération. Une surconsommation pourrait entraîner des troubles digestifs et rénaux. Le poivre noir contient de la piperine. La piperine vient bloquer l'action de certains médicaments comme les antihypertenseurs, les anticoagulants, etc. Le poivre noir contient des ossalades et les ossalades en excès vont se déposer dans le rein et former des pierres. On appelle des pierres qui vont s'accumuler dans le rein et créer des dommages. Pour éviter cette surconsommation, quelques conseils sont importants à mettre en œuvre. Intiminez la quantité des épis que vous utilisez. Mangez sain, mangez moins gras, mangez moins sucré, mangez moins salé. Du moins qu'on ne dépasse pas la dose de 1 g à 2 g par jour, cela n'est pas encore nocif. Mais pour certains qui ont des problèmes, déjà des prédispositions, tels qu'au niveau rénal, des problèmes comme l'insuffisance rénale ou qui sont sous des traitements comme des antibiotiques ou d'autres personnes qui présentent des hypertensions artérielles, cela n'est pas trop conseillé de consommer fréquemment et régulièrement le poivre. Une meilleure hydratation constitue à boire de l'eau, en moyenne 2,5 litres d'eau par jour. Malgré ses multiples propriétés, le poivre présente des effets secondaires. L'équilibre est donc nécessaire pour une santé meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !